Elle a pris la référence à 28 ans, très jeune. Elle est partie. Hier, c'était le jour de son enterrement, ça fait 49 ans depuis qu'elle est partie. Si elle était vivante, elle aura 77 ans. Elle était si belle comme ma fille. Ah ben non, elle était si belle comme moi. Comme moi. Alors, voilà un peu plus ça. Donc, le fondateur du ministère reste toujours présent. N'importe le temps et l'espace. Comme je vous ai dit le premier jour, votre foi en vous quand vous êtes là. S'il y a quelqu'un qui vous a emmené en crise, vous gardez toujours ce condom américain avec cette personne. Parce que votre foi, on ne peut pas parler de votre foi sans pour autant parler le premier jour que vous avez appris que le Christ est mort sur la croix pour vous. Et que vous pouvez devenir enfant de Dieu si vous acceptez l'Église comme votre Seigneur et son. De vous garder toujours ce condom américain avec votre père, votre mère spirituel. Et vous avez des apprentissage. Et c'est lui qui vous a aidé à croître dans la foi. Alors, celui qui vous met au monde, ce n'est pas celui qui vous aide à grandir. Mais ce sont des personnes différentes que, je vous en supplie, comme Paul disait aux Romains, je vous en supplie par la compassion de Dieu à le respecter, ces hommes et ces femmes. Ne importe ce qu'ils vous en supplie, le respect reste toujours. Parce que nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à eux. Ok ? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pardonnez-moi, je l'ai dit et je vous répéterai encore. Toutes mes excuses, je vais vous dire, respectez ces hommes et ces femmes. Ok ? Nous allons parler sur le deuxième élément sur le judaïsme. et le Nazaréen, le mouvement du Nazaréen. Vous savez, au début de l'Église, le christianisme n'était pas appelé christianisme. La plupart des textes de l'histoire, on nous parle avant l'infusion du Saint-Esprit, on parlait un peu plus du Nazaréen, le mouvement du Nazaréen. Les Nazaréens ont fait allusion à Jésus comme étant Jésus des Nazarètes. C'est ce que quand vous lisez quelque part dans l'histoire de l'Église et surtout dans notre ciel, dans notre ciel plutôt, on a tendance à parler des Nazaréens, et un peu plus tard, nous allons commencer à parler du christianisme. Ok ? Soufflez pour aujourd'hui seulement que le Nazaréen, c'est le nouveau mouvement des croyants qui proclamait Jésus des Nazarètes comme étant le Messie qu'il est devenu. Un peu plus tard, ce mouvement va prendre une autre connotation par d'autres personnes. Mais deuxièmement, nous avons ce que nous appelons le judaïsme. Le judaïsme, ici, nous faisons, quand vous lisez les écrits ou des textes théologiques, on parle du judaïsme, on veut parler de plusieurs mouvements à tendances religieuses juifs. Les gens qui mettaient les religions juifs ensemble, c'est ça, vas-y. Je reviens, je vais revenir. Je peux ? Je fais de mon mieux de vous mettre à l'aise pour que vous puissiez aller à la maison et dire que je viens de la faculté théologique. Amen. Amen. Nous avons le Nazaréen. C'est le mouvement, le grand mouvement qui est le juif et le judaïsme. J'ai donné ceci, ça c'est le mouvement des gens qui enseignent Jésus-Christ. comme le Messie. Ok ? Et plus tard, ce mouvement va prendre une autre connotation. Le Nazaréen va devenir un mouvement des gens qui se donnent corps et âme en Jésus-Christ. C'est comme nous avons parlé des Esséniens et des monastères et nous voyons des Nazaréens, des gens qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Ok ? Je vais changer. Nous avons le judaïsme. Nous avons le judaïsme. Le judaïsme, ce sont les religions et les différents courants. Jif, ok ? Les religions et les différents courants Jif, c'est ce que nous appelons le judaïsme. qui tenaient, qui tenaient aux traditions, qui tenaient aux traditions, les traditions et pratiques. Et là, nous avons des gens qui respectent les sabbats, qui ne veulent pas autre chose. Ok ? Quand nous parlons de ça, nous voyons ce que les disciples ont subi après la mort de Jésus-Christ. Le plus grand texte que nous avons de la mort dans cette histoire, Premièrement, c'est le texte de Jean des Actes des Apôtres, chapitre 7. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7 et chapitre 8, avant la fin de l'épaule, nous allons voir Étienne ou Saint-Étienne se mettre debout en train de prêcher devant le salé-drain du feu. Et parce qu'il était arrêté comme étant celui qui propageait un nouveau mouvement. J'ai aimé la majorité des auteurs de l'histoire des déguides qui parlent du christianisme, pas comme une religion, mais comme un mouvement. Un mouvement. Je ne sais pas, nous n'avons pas le verbe « move ». Mouvoir. 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 jeux Mum. Dans le verbe. Dans le verbe. Dans la verbe. Dans le mouvement. Dans le mouvement. creations. Rouge. quelque chose qui est toujours, qui est en perpétuel changement, qui subit, qui voit certaines choses qui se passent dans l'histoire et dans le temps. Le christianisme de le départ, le Christ lui-même n'a pas donné des principes de base. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous devez vous comporter? Et après, les disciples, ils ont contextualisé, ils ont travaillé par rapport aux réalités. De le départ, le christianisme n'était pas une autre religion à part. C'était juste un mouvement de pensée, de philosophie que les gens ont accepté. Qui ont accepté ça? Quand vous lisez le Lac des Apôtres, chapitre 4, vous allez voir que Pierre et Jean partaient où? Au temple pour prier. Ils n'avaient pas l'air prophétant. Ils partaient au temple pour prier. Vous allez voir que quand Paul le parcourait de ville, il allait de ville en ville, de village en village, il entrait dans les synagogues pour aller prier. Vous allez voir que tous les 16 apôtres, tous les disciples du Christ dans la Bible, la majorité, quand on parle du mouvement, et tout le monde n'était pas en dehors de la structure qu'on appelle les synagogues. Ils voulaient rester dans les synagogues, mais avec un nouveau enseignement qu'ils ont reçu du Seigneur. Mais ils ont constaté qu'il y avait, qu'il y a eu une grande résistance auprès de certains, beaucoup plus de leaders de l'Église. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu dans sa préscience, dans son omnipotence, dans sa toute-puissance merveilleuse, cette réalité continuait à exister jusqu'à nos jours. Et la majorité des gens ont formé d'autres Églises parce que vous avez constaté qu'il y a eu une résistance, vous voulez faire ça, ça ne marche pas, et nous nous sommes allés ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, si je savais, j'allais vous dire. Mais quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez constater qu'il y a eu cet événement qui s'est passé comme ça par des siècles et des siècles. Les saints apôtres, vous n'allez jamais voir l'Église que Pierre avait implantée. Mais après, ils devaient aller vers le païen de l'Église pour évangéliser. Donc, quand nous allons parler demain, plus de plus, plus pratiquement demain, quand nous parlerons sur l'expansion du mouvement et la persécution, nous allons voir ce qui s'est passé. Bien-aimés, j'aimerais tout simplement vous dire que, vous parlez. Est-ce que vous parlez à moi ou à quelqu'un au téléphone? Ah, merci, c'était pas moi. Voilà un peu ce qui s'est passé. Il y a eu ce mouvement. Au départ, les disciples, les apôtres ne pensaient même pas quitter l'Église pour aller ailleurs. Mais ils ont constaté qu'ils n'étaient pas acceptés. Déjà, on a pris Pierre et Jean. On les a arrêtés. On les a mis en prison. Et Pierre était arrêté. On voulait le tuer. Le faire prier. Et les gens sont venus. Et on l'a fait sortir. Vous constatez. Et tout ça, c'est ce qui se passe dans l'histoire de l'Église. C'est ce qui se passe dans 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 l'Église. Non. C'était le lancement du mouvement. D'une manière implicite, le Christ a commencé sans l'Église. D'une manière explicite, ce n'était pas aujourd'hui que nous nous réunissons pour commencer un nouveau mouvement et que nous allons commencer à propager la parole de Dieu. Et le Seigneur me parle. J'ai besoin d'une option, j'ai besoin d'une révélation maintenant. Laissez-moi refuser quelque chose. Tantôt, il y a des frères qui vont en retraite. Ils reçoivent une grande manifestation du Saint-Esprit. Je n'aimerais pas faire ça parce que toi dois me revient, mais laisse-moi faire ceci. Mais si seulement ce sont les membres de vos Églises, est-ce que ces gens reçoivent l'autorisation de commencer une nouvelle Église ou de rester membres et fidèles dans leur Église? Rélevez dans le Seigneur. La parole de Dieu est inspirée de Dieu et l'histoire, l'aide, les serviteurs de Dieu à être éclairés quand vous expliquez la parole de Dieu. Le texte des actes chapitre 2, ce n'est pas la session entre les chrétiens et le judaïsme. Ce n'était pas ça. Mais vous allez voir que l'aide de Dieu était passée. Paul a apprécié, Pierre a apprécié plutôt. Trois mille âmes se sont converties. Ces hommes ne sont pas allés dans l'Église pour dire, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à nous réunir et Pierre va lui devenir notre apôtre, lui devenir notre pasteur. La parole de Dieu est claire. Ses frères et soeurs ont créé une nouvelle communauté, dans laquelle, plutôt, ils suivaient les enseignements, les points-paroles, comme le Messie l'a dit. Et la plupart d'eux, partaient encore donner le sacrifice et partaient encore dans le temple et traversent les autres. La Bible est claire parce que nous voyons, dans le match chapitre 3 et chapitre 4, Pierre et Jean partaient à l'air de prier dans le temple. Est-ce que c'est mauvais de créer un nouveau mouvement ? Si je savais, j'allais vous dire, mais je sais que ce n'est pas mauvais. Ok ? Mais ce n'est pas la création d'une nouvelle Église. La réalité est que l'Église, nous l'Église d'aujourd'hui, quand nous parlons de l'Église d'aujourd'hui, je suis parmi ceux qui croient que la porte de Penteau doit être célébrée. Parce que l'heure de l'Église, l'Église a créé de l'Église. L'Église a ouvert l'Église, et dans sa forme actuelle, le jour de Penteau. C'est ma question. C'est ma question. C'est ma question. C'est ma question. Ok ? L'Église a ouvert la porte de l'Église le jour de Penteau. C'est pourquoi je dis, d'une manière explicite, c'est-à-dire, clairement, ce n'était pas fait par implicitement et spirituellement, l'Église a commencé. Vas-y, mon frère. Je vais délivrer cet acte de parole. Ils étaient chaque jour tous, ensemble, assidus au Temple. Ils ont fait les peins dans les maisons, et prouvé les nourritures avec joie et sympathie. C'est juste que vous étiez chaque jour assidus au Temple. Ce Temple, ce n'était pas le Temple envers et n'est pas émergé. Il continuait à aller au temple, parce qu'à cette époque-là, personne, si quelqu'un a un autre argument qui me le montre, à cette époque-là en Israël, il n'existait qu'un seul temple, c'était le temple qui était en Jérusalem, ils étaient en Jérusalem. Si quelqu'un a un autre verset qui nous montre que les apôtres ont construit un temple à Jérusalem au premier siècle après la mort de Jésus-Christ, je vous dis la vérité, j'aimerais mille dollars sur Tessuta. Je donne ma robe. Ah, ça, je donne cette robe à cette personne. Je ne peux pas m'attendre ma robe. Je vous dis la vérité, ils étaient assidus au temple. C'est pourquoi, vous savez ce qui se passe ? Je suis de la génération de frères en crise. Je suis de la génération de frères en crise. J'étais catholique, baptisé catholique, à la parole de cet endroit, dans la commune de Kinshasa, dans la rue Itaga. Baptisé, j'ai été baptisé huit jours après ma naissance. Selon l'histoire. Mais je me suis, quand je me suis converti, je me suis fait rebaptisé. Et puis, vous savez ce qui se fait ? Je suis entré dans la communauté baptiste du fleuve Congo parce que nous croyons à cette vérité qui est dans la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi, comme vous êtes tous ici, je n'accourage pas vos membres de l'église qui vont en retrait, qui ressortent l'esprit, qui appellent sur la conduite de l'air de frères de votre église, sur votre direction, que ce frère commence une nouvelle église. Parce qu'ils ont vu des fusions et quoi que ce soit. Le Seigneur nous a dit, il commence à faire des choses que vous n'avez plus contrôle. Et si vous perdez le contrôle d'un groupe déjà de votre église, c'est fini, c'est là qu'il va créer la fusion. Mais l'être que l'être dynamise, acceptez-le comme l'idée. Acceptez ce frère qui vient avec un nouveau feu. Et contrôlez-les. Et si on était dans un séminaire de l'univers, comment contrôler les talents et les dons spirituels dans l'église ? Et je parlerai sur le management des dons spirituels. Comment chérer les dons spirituels dans vos assemblées ? Quand vous n'êtes pas seul, laissez-moi ouvrir ma labiraté, je fermerai rapidement. Quand vous n'êtes pas seul, et que vous avez, vous sentez que vos membres ont reçu le feu. Quand d'autres membres ont une action plus que la vôtre. Vous sentez que ce frère, quand il prêche, même moi-même, je tombe. Je sens comme si j'avais tombé. Mais je demande à Dieu, repris-moi du Saint-Esprit pour contenir la action qui est dans ses prêts. Vous savez ce qui se passe ? Vous avez vécu ça ? Soyez honnête. Moi, je l'ai vécu. J'ai eu un enfant, quand il prêche, moi-même, je la crie, je sens une grande action sur lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Soyez calme. Ne discutez pas. Et priez beaucoup pour cet enfant. Cherchez à tout moment que cet enfant reste derrière. Vivez comme un père. Et vous savez, votre fils devient présent de la Léphine. Vous soyez comme la grande mère, Marthe. OK ? La maman, Marthe. Si vous voulez devenir ministre, si vous voyez maman, vous serez ministre de l'air. J'ai dit rien. Nous sommes à la vie. Il y a eu un auteur dans un livre quelconque. Et dans son livre celui-ci, il y a eu des recherches sur la théologie et l'ontologie au regard de la création de l'Église. D'après lui, il avait affirmé que l'Église était à la croix. Donc, quand Jésus est mort à la croix. Mais le jour de la Pentecôte, d'après lui, c'était juste que l'Esprit était descendu pour équiper ce qui a été fait à la croix. Donc, l'Église était à la croix, le Saint-Esprit est descendu, justement, pour équiper, pour rendre un peu plus efficace, efficiente, puissante l'Église. Donc, il y a eu lieu à la croix. Donc, c'est juste une proposition. Je vous prie. 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 Je suis là, vous donnez la loi. Mais c'est vrai. Il n'y a plus cette loi. Il y a d'autres qui croient que l'Église est née à la Création. Et c'est là que nous avons le terme « break the heart » et puis le terme « ecclésial ». Il y a d'autres qui disent que l'Église est née à la Création de la Nation d'Israël. Nous disons ça aussi. C'est vrai aussi parce qu'il y a toutes ces théories sur la Création de l'Église. Je me réserve. Je me réserve. Parce que vous avez un coup sur l'Église de l'Église. Ok ? Mon collègue de l'Église de l'Église va vous éclairer sur la Création de l'Église. Ok ? C'est ce que j'aimerais vous dire et nous parlons un peu sur le mouvement. Au départ, les Création de l'Église ne mettait pas la vigueur. Au départ, le Christianisme, ce que nous disons, c'est un mouvement. Ce mouvement a pris, a pris, a pris bien fort. Au départ, les disciples ne voulaient pas créer de d'autres institutions religieuses. Mais ils voulaient rester dans les temples. C'est comme le Seigneur lui-même a fait. Vous avez dit, la semaine passée, bien plutôt, nous avons parlé de la dernière semaine du Seigneur. Il est en train, il est allé au temple. Il pouvait aller à Dieu, mais il est allé au temple. Mais il a chassé les gens. Au temple, il a confronté ce qui était des milliers. Je suis ne l'a pas fait. Pendant tous les trois ans de puissance, il est allé. Mais à la fin, la dernière semaine, il s'est permis d'aller au temple et plutôt confronter les milliers du temple. Parce qu'il voulait lancer, il voulait rappeler ces gens, ces peuples, ces milliers de revenir dans le chemin du Seigneur. Vous voyez, la mission de Jésus, c'était que ces juifs-là ne périssent pas, mais qu'ils ne reviennent dans la vérité. Mais ils ont refusé, le Fils de Dieu. Comme ils ont refusé Jésus, ils ont refusé la grâce. C'est ce qui s'était passé. Quand nous arrivons à la première communauté, la première communauté, nous sommes là. Est-ce que vous pouvez me donner ? J'ai terminé ça et puis nous allons poser des questions. Mais rétenons ceci. Rétenons ceci. Nous sommes tous convaincus que l'Église existe à cause de Jésus-Christ. Notre message est central. Dans l'Église de Dieu, nous témoignons que le Christ est venu en chair et il est mort à la croix pour le péché de l'humanité. Le Christ est venu pour résoudre un problème. Un problème. C'est le problème du péché. C'est ça que le Christ est venu. Le Christ est venu pour résoudre un problème. C'est le problème du péché. Laissez-moi vous dire une chose. Comme nous sommes les préditaires de Dieu de passeurs, hommes et femmes appelés par Dieu pour témoigner de lui dans le monde, le problème du péché ne peut pas être refusé par un autre mouvement que le christianisme. Le christianisme reste le seul mouvement capable et qui a la solution au problème du péché. Les autres vont vous dire apportez des sacrifices et des offrandes. C'est pourquoi je vous interdis de prendre les offrandes de rémission. Parce qu'il n'y en a pas un autre offrande si pas Christ mort à la croix à cause de nos péchés. C'est le seul sacrifice que Dieu a agréé et le seul sacrifice qui continue et qui a ses effets maintenant et jusqu'à la fin. Si quelqu'un dans cette ville perçoit les offrandes de la rémission comme ça se fait maintenant, j'ai dit et je me répète je n'aimerais pas l'offenser avec tout le respect et le révérence que j'ai pour lui qu'il soit en Athènes. Parce qu'il est tenté de prêcher un autre évangile que nous avons été appelés. Et si mon frère qui est le prophète des nations peut laisser le pétage qui se tient debout pour dire à ses frères cessez avec ça. parce que c'est lui qui dit ah ouais comme prophète des nations. Si je l'avais, je l'allais porter une robe pour être prophète des nations qui sera bleu comme la couleur de la RDC. Mais je n'en ai pas. Merci. Je ne sais pas, je suis dans une couleur militaire. Je combats comme un militaire aujourd'hui. J'ai l'esprit de combat. Mon lieu de temps. Je suis un militaire aujourd'hui. Voilà, on fait ça. Il y a tant de questions. C'est pareil. Il y a tant de questions. On n'a pas de temps de questions. Merci pour me ramener à l'ordre. Merci beaucoup. Nous avons encore quelques minutes. Nous allons passer à un autre groupe. Ok? La première communauté. Mes bien-aimés, frères, le verset que vous avez lu c'est le verset clé de la première communauté. La multitude de ceux qui étaient avec lui étaient toujours ensemble assidus au temple et partageaient le pain et aussi ils étaient ensemble et ils suivaient les enseignements des apôtres. C'était ça le mode de vie dans Acte chapitre 2 à partir du 38e verset je crois 32e verset jusqu'à la fin. Nous voyons la première communauté qui a été créée après le jour de Pentecôte 3000 personnes ont accepté le Christ mais la majorité de ces gens ne vivaient pas en Jérusalem. La majorité c'était des gens des juifs qui vivaient à l'extérieur. Ok? C'est pourquoi quand vous êtes tenté de bâtir vos églises n'oubliez jamais de bâtir une place pour les étrangers. Ok? Certains de nos frères comme nous autres quand on revient et si vous n'avez pas bâti une maison et vous n'avez pas une place pour dormir même l'église n'en a pas. Même l'église n'en a pas. Il ne faut jamais oublier ça. Tantôt quand vous êtes